Salut Camille, salut Tito, salut Mélanie, salut Guillaume, salut Sean, salut, ça va ? Ouais, salut, ça va, ça va, tranquille, ouais, en forme. Très bien, ça va, merci. Ça va bien. Raid ! Ouais, ouais, ça va. Ça va bien et toi ? Est-ce que tu peux nous citer trois monuments qu'on a à Lyon, là, pas très loin d'ici ? Ça va pas être facile. Bah, je connais pas trop trop Lyon. Le McDo au centre-ville. Le Gare de Lyon. Le Stade Gerland. Le Stade Gerland. Bellecourt. Le Mour de Lyon. Le Mour de Lyon et Pièvre Roque. Qui est quand même un monument de Bagram. L'aéroport de Lyon. Et musée de Lyon. I've just only been to the big park with the small open zoo which was quite amazing. Je suis passé une fois à Lyon, dans le vieux Lyon où il y a la fosse tour Eiffel, là. Et puis là, ça monte un peu. Là, t'as la tour Eiffel en face, à côté d'un château. Et puis là, je suis allé visiter. Enfin, je suis allé faire un tour sur la terrasse, là-haut. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Fourvière. Et la Gare de Lyon, c'est où ? Où il y a les trains. It's only as a checkpoint on the way down south or to Spain. So I know the periphery highway. Quite wow. Toi, tu fais tes études à Lyon, là, depuis cette année. Est-ce que t'as pu voir cette salle M-Rock qui est si connue à Lyon et qu'est-ce que t'en penses ? Alors, j'ai été plusieurs fois à M-Rock et je la trouvais pas mal comme salle. Mais je trouvais que c'était plutôt intéressant pour faire de la résie. Parce que, enfin, je sais que personnellement, j'ai un peu de mal à m'ouvrir des blocs. Mais sinon, c'était une bonne salle pour s'entraîner. Il y avait un peu de tout. Je m'appelle Lug, je suis un des grimpeurs, peut-être un des derniers grimpeurs préhistoriques de cette salle. Je suis issu du petit groupe qui grimpait dans ce qu'on appelait le Colcos de l'Escalade, qui était rue Paulbert, chez Marco. Un tout petit groupe qui avait construit un pan à la main, le premier pan. Et puis ensuite, j'ai participé pendant l'été 1995. On avait aidé Marc à construire son pan. Tu peux nous dire un petit mot sur la salle M-Rock ? C'est que du bonheur, j'aime trop, moi. Marc Ivora, qui a vraiment créé quelque chose d'inédit, de nouveau, qui manquait, qui n'existait pas de toute façon en France. Et qui, à Lyon, a permis de regrouper tous les grimpeurs lyonnais qui, en fait, avancent, ont grimpé au mur de Gerland et puis à la falaise de Neuville-sur-Rhin. C'est là où on pouvait se voir. Mais en fait, finalement, ça a permis de rassembler et d'échanger et de partager cette passion commune. Voilà, donc ça a été à la fois novateur et utopiste. Mais ça a marché, puisque ça a duré 20 ans. La première étape, elle a été quand même celle d'un artisanat, au sens noble du terme. C'est que tout a été fait maison, avec beaucoup d'à peu près. Et en même temps, il fallait tout inventer. On fabriquait nous-mêmes les prises. Il y en a eu en bois. Il y en a eu à résine qu'on coulait ici, là, dans un vieux frigo. On a créé aussi l'idée de l'ensemble, de la possibilité en prêt-de-fer et du bloc et des traversées. Donc voilà, d'un vrai pan qui essayait de proposer une nouvelle façon de s'entraîner, en fait, qu'on n'avait pas jusque-là. Ensuite, la deuxième étape, ça a été sûrement de s'ouvrir, justement, à des pratiques plus compétitives. Ça a été aussi l'explosion des compétitions. Donc, voilà, des grimpeurs forts ont commencé à venir. Et donc, le pan s'est adapté à ces besoins-là. Et puis, peut-être la troisième étape, ça a été de faire évoluer la salle vers un public plus loisir. Il y a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu le club M-Rock Climbing qui s'est monté, ce qui a permis de faire émerger dans la salle du très haut niveau. En 1997, Murmur est arrivé avec un concept de grande salle, ouverte à tous, avec des bois qui faisaient 11 mètres de haut, 14 mètres dans les dévers, un pan. Et c'est vrai que petit à petit, on a grossi. Alors que M-Rock était déjà, on va dire, saturé, ou en tout cas, on n'avait pas une grosse capacité d'accueil. Il y a un an et demi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'associer avec M-Rock, au moins pour le développer et peut-être à un moment déménager. Donc, on a travaillé avec Marc, on a repris M-Rock complètement. Et puis, on s'associe ensuite avec des Parisiens pour gérer une salle d'escalade en apportant notre savoir-faire, nous, de Climb Up, du groupe, on avait 6 salles, et eux, de Dark Cause à Paris, avec leur expérience de restaurant et salle de blog. Donc voilà, on va s'orienter vers une salle nouvelle, vraiment spécifique au blog, puisque c'est la pratique en vogue aujourd'hui. Mais finalement, comme lieu d'entraînement, ça n'a jamais été obsolète. Ça réussit toujours à rebondir et à avancer. Donc, on est à Villeurbanne, dans la nouvelle salle de blog de l'agglomération lyonnaise, M-Rock 2. Je pense que le mot « travaux » se suffit à lui-même. C'est plein d'aléas, mais ça se passe très bien. Donc là, on est dans la zone vraiment dédiée au blog. Voilà, tout ce qui est autour de nous, c'est vraiment la zone blog. Au-dessus, au niveau de la mezzanine, on a une zone traversée, donc qui est dédiée uniquement à la traversée. Et donc, il y aura plein de prises, on pourra faire aussi ses propres mouvements. Il y a un espace enfant, avec un château fort, un espace ludique, et une zone pédagogique avec, pareil, des prises pour grimper. Un espace entraînement, et, pour finir, l'espace fitness et musculation. Je pense que c'est vraiment moderne, les pédagogues sont belles, et je pense que maintenant, c'est tout sur les rues que l'on trouve, si ils vont les garder frais, motivés, mais je suis sûr qu'ils vont. Les profils, on les a voulus le plus simple possible. Des surfaces planes, de préférence, pour ensuite venir ajouter des volumes dessus, pour justement faire varier au fil du temps toutes les surfaces. Et ensuite, au niveau de l'ouverture, c'est justement peut-être l'élément le plus important de ce projet, c'est d'amener une espèce de philosophie de l'ouverture, de bloc, et d'essayer de poser un problème dans un bloc, et de ne pas essayer de s'éparpiller à faire 10 mouvements. Si le bloc, il fait 4 mouvements, parce qu'on a une idée, on prend une idée, on va jusqu'au bout de cette idée, et au moins, on propose quelque chose où le grimpeur va devoir trouver ses propres solutions et découvrir une gestuelle qui va être différente. Alors, la nouveauté de cette rentrée sur le Rhône, c'est sans doute l'ouverture de salles d'escalade. Je pense bien sûr à l'ouverture de M-Rock 2, qui est intervenue l'inauguration la semaine dernière. Super faite, d'ailleurs super sympa, une très belle salle. Mais on pourrait citer également un nouveau mur sur l'Arbrelle, un mur privé. Une salle de club montée par une collectivité locale sur Pôle Lyonnais, une fort belle salle d'escalade. Donc, débuter une année d'escalade avec 3 ouvertures de nouveaux espaces, c'est vraiment un excellent signe d'encouragement pour l'escalade dans le département. L'inauguration était super, il y avait beaucoup de monde. Et puis surtout quand il y a un master avec Adam Andra, avec les meilleurs français, ça attire des gens. Il y avait une super ambiance avec un bon speaker, avec un bon Viggy Kevin. Non, c'était vraiment classe. Voilà, le master, c'est bien, ça réunit quand même quelques grimpeurs qui sont très très forts, dont des grimpeurs internationaux aussi qui sont là. En début de saison, on va dire, ça attaque bien. Pour un début de saison, ça attaque bien, ça motive bien pour l'entraînement. C'est quoi ton pronostic pour les 3 podiums, gars ? Alors, je dirais Sean, Adam et Guigui. Je pense Thomas en premier. Après, je dirais bien Sean et puis Mika. Sean, c'est objectif ou t'es obligée ? C'est tout à fait objectif. Adam Andra, non ? Poubelle ? Non, poubelle. À fond pour les français. La dernière fois, on était à Aix, t'as battu Sharma. Là, il y a Adam Andra ce soir. Est-ce que ton objectif, c'est de battre toutes les légendes ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait des compètes contre Adam tout l'année. Et oui, c'est rien d'autre. Moi, je veux battre Adam, mais en même temps, c'est assez amical. Cette saison, on a vu qu'à Toronto, ça avait vraiment marché. Cinquième en Coupe du Monde, c'est top. Qu'est-ce qui doit être réuni pour toi pour que ça marche comme ça ? Déjà, dans ta tête, il faut que tu sois tranquille. Il ne faut pas que tu te poses de questions à côté dans ta vie. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Je ne me pose pas trop de questions à côté. Tout se passe bien pour moi. La dernière fois au Master à Aix, tu as gagné. C'était de la diff et tout. Ce soir, c'est du bloc. Tu le sens comment pour ce soir ? Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir prendre ta revanche ? Le bloc, ça me convient mieux. Donc, effectivement, j'espère prendre ma revanche. Après, on verra bien. Eh bien, je sais que le bloc, c'est bien différent. Mais bon, je m'entraîne quand même aussi en bloc. Donc, j'espère faire de mon mieux. Et je suis sûre, en tous les cas, que je vais beaucoup m'amuser. La dernière fois qu'on t'a vu à Aix, ça s'est pas mal passé. C'était de la diff. Pas forcément ton point fort. Ce soir, c'est du bloc. Tu le sens comment là ? Alors, c'est sûr que je préfère faire du bloc, évidemment. Mais je pense que j'étais quand même bien en forme, Alex. Et là, un peu moins. Donc, on va voir. On va y aller au plaisir. Et les deux à la main. Au-delà de l'aventure sportive et de l'entreprise M-Rock, c'est que c'est une extraordinaire aventure humaine. C'est basé quand même sur, déjà, l'utopie de Marco, de dire, on va rassembler les gens. Ils vont être bien ensemble. La salle sera pour eux. Ici, ils se sont créés quand même des relations très fortes. Merci beaucoup, Adam. Et bonne chance pour tous, aujourd'hui. Bye. Grâce aux amitiés créées ici, on part en montagne, on part en falaise. On vit aussi des choses à l'extérieur, mais en sachant que c'est ce lieu qui a permis de les créer, de les rassembler.